Salut tout le monde, je m'appelle Giffred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser une balle de golf dans Blender. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, on va supprimer tous les éléments de base de la produit du port en appuyant deux fois sur la touche A et ensuite on va faire un X et puis Delete. Ensuite, en les supprimant tous, on va pouvoir maintenant ajouter notre élément principal, notre primitive principal, la icosphère. Du coup, on va faire un Shift A, on part dans la mèche et dans la mèche, on va prendre ici cette icosphère, celle-ci en particulier. Ah oui, il n'y a pas d'autre. Et donc, je vais venir ici et là, on va configurer comme suite, il y a juste une seule configuration à faire, c'est de mettre le nombre de subdivisions ici à 4. On met à 4 et on valide, c'est super. Maintenant, on va chercher à faire en sorte que ces petits triangles deviennent des hexagones. Et pour faire ça, si un triangle est constitué de trois faces, un hexagone sera constitué de six faces. Et donc, on a envie de décupler le nombre de faces qui est une objet en fait. Et donc, pour faire ça, il y a un modifier qui permet de multiplier le nombre de vertices qui constituent un objet. Et ce modifier, c'est le modifier subdivision de surface. Et donc, on va l'appliquer. On part dans l'onglet des modifiers ici, add modifiers. Et ensuite, on va cliquer sur subdivision de surface. Et là, maintenant, vous voyez que les triangles qui étaient présents se sont transformés en des hexagones. Du coup, ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Super. Et donc, une fois qu'on a mis nos modifier en subdivision de surface, on va laisser le level report ici à 1. Et ensuite, on va appliquer là, là, apply, call. Et ensuite, on retourne en edit mode. En edit mode, on va supprimer les vertices qui ne servent à rien, qu'on ne va pas utiliser. Et donc, pour faire ça, on va sélectionner un vertice. On va faire un X et ensuite, du edit vertice. Donc, déjà, là, il y a un problème. Le problème, c'est que, déjà, le vertice a été supprimé, mais en partant, il est parti avec la face. Et ce n'est pas ça que nous, on veut. Donc, on fait un CTRL Z et on va faire un X. Ensuite, que de cliquer sur vertice, on va cliquer sur dissolve vertice. Comme ceci. Et comme ça, là, c'est juste le vertice qui part, mais pas la face. Et donc, là, le problème, c'est qu'on a plusieurs vertices à supprimer. Ça fait un peu beaucoup pour juste un petit YouTube comme moi. Donc, pour supprimer le tout, on va devoir utiliser une option présente dans Blender qui permet de supprimer ou alors de sélectionner tous les vertices qui sont positionnés à des positions similaires. Ouais, c'est un peu la redondance, ça. Donc, ce raccourci, c'est Shift G. En faisant Shift G et en cliquant sur Amount of adjacent faces, ça va permettre de sélectionner tous les vertices qui sont à des positions similaires sur des faces adjacentes, comme ça. Et donc, une fois que c'est sélectionné, on va les dissoudre avec la technique précédente. Du coup, on fait un X, dissolve, vertice. Cool. Et donc, là, il y a certains qui ont été épargnés parce qu'ils n'avaient pas la même forme hexagonale que celui-ci. Et on va les supprimer. Du coup, même opération, on sélectionne 1. On fait Shift G. On clique sur Amount of adjacent faces. Désolé pour mon action anglais qui est vachement naze. Donc, on va cliquer sur X, dissolve, vertice. Cool. Bah, c'est pas doux. Il y a également d'autres vertices qui sont sélectionnés ici au niveau des arrêts et qui ne servent à rien. On va également les supprimer avec la même méthode. Du coup, on fait un Shift G sur Amount of adjacent faces. On clique. Ça sélectionne tous ses frères et ses cousins. On fait un X, dissolve, vertice. Et là, c'est escra. Bon, maintenant, on a envie de faire quelque chose comme ça. Déjà, on part en mode de sélection de faces. On sélectionne ça. Et on fait ça. On a envie de faire ça sur chacune des faces qui constituent une autre future balle de golf. Et donc, vous voyez que pour faire ça, pour un petit YouTuber comme moi, ça va être assez long. Et donc, pour ne pas que je fasse une vidéo d'une heure à sélectionner chaque face individuellement, on va utiliser un raccourci qui consiste à faire en sorte que chaque face ait sa propre origine. Et pour faire ça, il faut venir ici en haut. On clique là. Et ensuite, de base, c'est Media Point. Et là, on va remplacer Media Point par Individual Origins. Comme ça, chaque face que vous voyez ici aura sa propre origine. Une fois que chaque face a sa propre origine, on va pouvoir escruider chaque face individuellement à l'aide du raccourci. Alt-E et ensuite, Escruid Individual Faces. Donc, déjà, pour faire ça, moi, je vais travailler en mode de sélection de vertice. Ensuite, on va sélectionner le tout à l'aide de la touche A. Ensuite, on fait un Alt-E. Et ensuite, on va cliquer sur Escruid Individual. Faces, comme ça. Et ensuite, on annule le déplacement. Puisque c'est déjà escruidé, tout ce qu'on va faire, c'est scaler avec un S. Comme ça, ça va glisser sur place. Cool. Une fois qu'on fait ça, on va recommencer l'opération. Mais cette fois-ci, à l'aide du raccourci I pour faire un Inset. On escruite et on glisse sur place. Et une fois qu'on fait ça, on va maintenant revenir ici en haut. Et on va remettre Median Point. Comme ça, ça va faire en sorte que chaque face ait le même origine. Et donc, une fois qu'on fait ça, on fait S pour scaler. Qu'on peut que ça parte vers l'intérieur, comme ça. Et on retourne en Objet Mode. Et en Objet Mode, il nous reste tout simplement à ajouter le modifieur Subdivision de Surface. Pour rendre tout cela, le lisse. Ok. On se mousse le tout. Et on peut venir cliquer ici. Cliquer sur Cavity. Pour mieux voir les différentes phases. Donc là, ici, on peut scaler. Comme ça. C'est assez drôle. Pas mal. C'est assez drôle. Donc, c'est à vous de voir. Je pense que j'ai fini comme ça la vidéo. Je pense que c'est bon. Vous avez sûrement compris le principe. Et ceci dit, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.